Voir une femme à la tête d'un État, c'est encore rare, mais ça existe. La plupart des 200 pays du monde sont dirigés par des hommes. L'Afrique, quant à elle, avec ses séquences, 5 pays comptent seulement 9 femmes chefs d'État. Même si ces chiffres sont minimes, il faut noter que la représentation des femmes au sein des administrations est à la hausse depuis ces dernières années. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Tout d'abord, l'année 2021 a enregistré dans son registre la venue d'une nouvelle femme présidente en Afrique. Le vendredi 19 mars, Samia Soulohou Hassan a prêté serment en tant que première femme à diriger la Tanzanie, rejoignant ainsi la ligue des 8 autres qui ont été ou qui sont à la tête d'un pays. Voici pour vous les 9 femmes devenues présidentes en Afrique. 9. Hélène Johnson Serlif Élue présidente en 2005 à 67 ans, Hélène Johnson Serlif s'attache à redresser un pays déchiré et en ruine. Serlif a été la première femme élue chef d'État en Afrique et également la présidente africaine qui est restée le plus longtemps au pouvoir grâce à sa réélection en 2011 pour un second mandat qui s'est achevé le 22 janvier 2018. Elle est une femme politique libérienne qui a été la 24e présidente du Libéria de 2006 à 2018. Serlif a également reçu le prix Nobel de la paix en 2011 en reconnaissance de ses efforts pour intégrer les femmes dans le processus au maintien de la paix. Elle a reçu de nombreux autres prix pour son leadership. En juin 2016, Mme Serlif a été élue à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait d'elle la première femme à occuper ce poste depuis sa création. En tant que spécialiste de la finance, ayant fait ses armes à la Banque mondiale, Mme Serlif s'est engagée dès le début de sa présidence à réduire la dette nationale, qui s'élevait à près de 5 milliards de dollars en 2006. En 2009, le gouvernement a racheté la dette à un taux réduit de 97%, le plus élevé jamais enregistré pour un pays en développement. Une année plus tard, le pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, ce qui lui a valu un allègement de la totalité de sa dette extérieure. 8. Joyce Banda Joyce Hilda Banda est une femme politique malawite, qui a été présidente du Malawi du 7 avril 2012 au 31 mai 2014. Mme Banda a pris ses fonctions à la suite du décès soudain du président Binguïwa Moutarika. Mme Banda a été la deuxième femme à devenir présidente sur le continent africain. Avant d'occuper ce poste, elle a été la première femme vice-présidente du pays. Fervente, militante des droits des femmes, elle est la fondatrice de plusieurs associations féminines, dont l'Association nationale des femmes d'affaires. Son succès l'a incité à aider d'autres femmes à atteindre leur indépendance financière et à briser les cycles de violences et de pauvreté. En 2014, Forbes a désigné 40e femme la plus puissante du monde et la femme la plus puissante d'Afrique. Au plan économique, Mme Banda a relevé plus d'un défi, notamment lançant dès le premier jour de sa présidence une offensive diplomatique pour établir les relations internationales du Malawi. 7. Sylvie Kiningi Sylvie Kiningi est une femme politique bourrondaise, qui a occupé le poste du premier ministre du Burundi du 10 juillet 1993 au 7 février 1994. Elle a également été présidente par intérim du 27 octobre 1993 au 5 février 1994. La première et à ce jour la seule femme à occuper ses fonctions au Burundi. Sylvie Kiningi est devenue chef d'État par intérim après l'assassinat de Melchior Ndandai, le premier président démocratique élu du Burundi. Au cours de son mandat, elle a fait changer les lois notamment à travers les mesures économiques et sociales pour les femmes. En 1991, elle est parvenue à réduire les dépenses militaires et à mettre en œuvre un programme de réforme, en tant que conseillère du premier ministre. 6. Rose Francine Rogombe Rose Francine Rogombe est une femme politique gabonaise, qui a été présidente par intérim du Gabon de juin 2009 à octobre 2009, après le décès du président de longue date Omar Bongo. Elle a constitutionnellement succédé à Bongo en raison de son rôle de présidente du Sénat, poste à laquelle elle a été élue en février 2009. Elle était avocate de profession et membre du Parti démocratique gabonais. Madame Rogombe a été la première femme chef d'État du Gabon. Après son séjour de cinq mois à la présidence, elle a repris son poste de présidente du Sénat. En reconnaissance de son travail dans la conduite du Gabon pendant l'élection présidentielle anticipée, Marcel Sandogout, le Sénat le plus âgé à l'époque, lui a remis une médaille d'honneur à l'occasion. 5. Monique Rosson-Belpo Agnès Monique Rosson-Belpo est une femme politique mauricienne. Elle a été chef d'État par intérim de l'île Maurice lorsque Serre Aniroud a démissionné. Elle a de nouveau été présidente par intérim de mai 2015 à juin 2015. 4. Kathleen Samba-Panza Kathleen Samba est une avocate et une femme politique centrafricaine qui a été présidente par intérim de la République centrafricaine de 2014 à 2016. C'était au cours d'une période la plus troublante et complexe de ce pays. Son expérience dans les affaires a développé sa farouche opposition à la corruption. Kathleen est également une ardente promotrice des droits des femmes. En tant que membre éminente de l'Association des femmes juristes, elle a œuvré pour la grande inclusion des femmes aux postes gouvernementaux et pour les droits des victimes de violences, en Centrafrique et dans les régions de Grand Lac. 3. Aména Aména est une femme politique mauricienne et une scientifique spécialiste de la biodiversité qui a été le sixième chef d'État de l'île Maurice de 2015 à 2018. En décembre 2014, elle a été sélectionnée pour être la candidate présidentielle de l'Alliance Le Pepe. Aména est la première femme élue de la présidence du pays. Mme Aména, Gourib Fakim, a travaillé à faire connaître le réchauffement climatique et à promouvoir de nouveaux investissements dans la science et la technologie à Maurice. En tant que scientifique, elle a réalisé un travail académique hors normes et rédigé une vingtaine d'ouvrages sur la photothérapie. En 2006, elle figurait dans la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde et première parmi les 100 femmes influentes en Afrique sur la liste 2017. Malheureusement, elle a démissionné de ses fonctions de présidente de Maurice le 23 mars 2018 après le 50e anniversaire des célébrations de l'indépendance en plein milieu d'un scandale financier. 2. Sarley Work Zéoudé Sarley est une femme politique, éthiopienne et l'actuelle présidente de l'Éthiopie. Diplomate de carrière, elle a été élue à l'unanimité par les membres de l'Assemblée parlementaire fédérale le 25 octobre 2018. Elle était auparavant représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Ayant étudié à l'Université de Montpellier en France et parlant couramment le français, elle a été ambassadrice dans plusieurs pays africains et en France. La présidente éthiopienne lance régulièrement les programmes de soutien et d'autonomisation des femmes. 1. Samia Suluru Hassan Samia Suluru est une femme politique tanzanienne qui est devenue la sixième personne à diriger la Tanzanie le 19 mars 2021. Ayant pris ses fonctions après le décès du précédent président John Mugoufouli, elle devient la première femme présidente du pays et aussi la première femme présidente en Afrique de l'Est. Elle était auparavant vice-présidente de John Mugoufouli entre 2015 et 2021. Elle a été responsable du développement au sein du gouvernement et a travaillé pour le programme alimentaire mondial. En 2000, Mme Hassan a été nommée membre du Parlement de l'Archipel par le parti présidentiel avant d'être élue à l'Assemblée nationale tanzanienne. Cette musulmane de 61 ans a été ministre des femmes de la jeunesse, du tourisme et du commerce à Zanzibar et ensuite ministre des affaires de l'Union au niveau national avant de devenir acolistière de John Mugoufouli réélu en octobre dernier. Samia devient l'une des deux femmes présidentes actuellement en Afrique avec l'éthiopienne Sarlewoks Zioude. Voici les neuf chefs d'État africains qui ont une fois dirigé ou qui dirigent actuellement leur pays. Quelle est selon vous la femme dont l'histoire vous a le plus impacté ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas de nous lâcher un pouce d'appréciation si vous avez aimé la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao!